C'est une vidéo que j'ai eu l'idée de faire parce qu'en fait je suis en BTS tourisme première année et j'ai déjà fait un stage dans un hôtel et donc je sais un petit peu ce que les gens cherchent à Nancy, ce que les gens viennent voir et du coup j'ai décidé de faire un peu une vidéo guide de toutes les choses à voir et à faire en tant que touriste à Nancy comme ça si des personnes ne connaissent pas Nancy et ben ça peut vous permettre de savoir ce qu'il y a à faire vous donner envie de venir ou pas donc voilà donc je vais faire ça sur plusieurs jours je pense en vous filmant un peu des endroits qu'il y a à voir et j'espère vous donner envie de venir voilà bon déjà un truc tout court mais vous avez la gare je vais vous montrer le devant mais du coup ça c'est la gare bon et alors du coup la gare elle est comme ça elle va jusque là bas j'aime beaucoup l'infrastructure en fait et c'est pas forcément quelque chose à voir mais c'est sûrement par là que vous arriverez si vous venez visiter un jour et du coup vraiment juste en face de la gare vous aurez la brasserie excelsior et c'est vraiment une infrastructure incroyable à l'intérieur donc c'est vraiment quelque chose à faire et là donc vous avez le printemps c'est un bâtiment vraiment incroyable il y a la fnac derrière c'est vraiment énorme et vous avez donc comme je vous disais de l'autre côté la fnac et la deuxième entrée du printemps avec une petite place nous avons starbucks et la gare qui est derrière j'ai fini un petit plan dans les mains je sais plus la dernière fois que je suis sortie qu'il y avait plein de monde sur la place c'est absolument magnifique quand il y a du monde parce que là par exemple il est que 8h et donc les terrasses elles sont toutes vides et là c'est l'hôtel de ville avec l'office de tourisme mais en vrai c'est super beau c'est juste que c'est mieux quand il y a du monde ça fait moins vite quoi mais donc pour vous faire un petit tour là c'est deux cafés brasserie ça là bas c'est le musée des beaux-arts là vous avez encore des restaurants bars et tout il ya des caves il ya des ça s'appelle les caves il ya des boîtes de nuit là bas il ya une boutique dôme et il ya encore des glaciers tout ça là c'est l'opéra là c'est l'hôtel de la reine et là donc c'est l'hôtel de ville voilà les bâtiments ils se ressemblent tous un petit peu mais c'est vraiment super beau avec les portes dorées là c'est trop 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 beau mais je peux vous assurer que quand je sors à 15h il ya toutes les terrasses qui sont remplies c'est trop trop beau avec tout le monde qui rigole et tout ça fait trop plaisir à voir regardez comme je vous disais ce matin comme c'est beau quand il ya tout le monde les terrasses là elles sont blindées c'est super beau vous avez la rue saint jean rue saint george vous pourrez trouver tous les magasins qu'on trouve un petit peu partout c'est la principale rue commerçante de nancy et tout au fond là bas ça donne sur la gare et on 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 C'est vraiment un super parc, très très grand, et c'est là où il y a plusieurs activités, et notamment la fête, la fête foraine. Et juste à côté de la place, vous avez la place de la carrière, avec le palais du gouverneur tout au fond. La place Vaudémont, avec la rue des Maréchaux, qui est la rue gourmande, où il y a tous les restaurants. Vraiment, il y a une multitude de choix. C'est le parc de la Cure d'Air, qui est bien, de Nancis, qui sont incroyables. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve chez moi, pour vous faire un petit débrief. J'ai essayé de vous montrer les choses principales à faire à Nancis. Évidemment, il n'y a pas tout, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de tout aller visiter pour vous, etc. Mais j'ai essayé de vous montrer un peu les choses principales à faire, qui sont un peu diverses et variées. Il manque évidemment, par exemple, l'aquarium, qui est derrière la place Stanislas. Vous avez bien sûr tous les bars, les restaurants et les discothèques, qui sont vraiment partout, diverses et variées, etc. Vous pouvez trouver vraiment votre bonheur partout. Pour les boutiques, vous avez également la galerie Saint-Sébastien, qui est au-dessus de la rue Saint-Jean, rue Saint-Georges, la rue principale des magasins, comme je vous disais. Voilà, je vous ai fait un peu le tour, les choses principales à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires et à liker la vidéo s'il vous a plu, mais surtout à me mettre des commentaires, par exemple, si vous voulez que... Déjà, si ça vous a plu, j'aimerais bien savoir si ça vous a plu. Et si, par exemple, ça vous intéresserait que je vous en dise plus, que je sois plus ciblée vers l'art, vers... Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est courte, mais j'essaie de vraiment vous donner les choses principales qu'on donne, nous, à l'hôtel, aux clients à faire, qu'on indique, etc. Et c'est les choses que, moi, principalement, j'ai faites pour l'instant à Nancy. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous !